Salut à toi petit pas d'avoine qui aimerait réduire ses déchets mais qui ne sait pas par où commencer. Allez viens mon petit, je te prends par la main et je vais te montrer. Euh t'es sympa mais le zéro déchet c'est contraignant, c'est long, j'ai une vie moi, je vais pas la passer à fabriquer de la lessive et à faire des machines. Et si on se disait une bonne fois pour toutes que le zéro déchet c'est pas plus contraignant que le reste. Pour commencer la démarche zéro déchet, on y va étape par étape, on ne se fixe pas des objectifs trop importants, c'est le meilleur moyen de se décourager très vite. C'est comme quelqu'un qui est pas du tout sportif, qui aimerait se mettre au sport et qui dit allez demain je me lève à 5h, je vais courir une heure et puis je reviens et je fais ça tous les jours. Il va peut-être se lever le lendemain à 5h effectivement, peut-être le surlendemain s'il est vraiment chaud patate et puis après il n'y aura plus personne. On y va étape par étape. Et pour vous aider, j'aimerais vous parler d'un concept, enfin peut-être d'une méthode ou d'une philosophie, je sais pas exactement ce que c'est. Ça s'appelle les 5 R, ce qui va vous aider dans votre démarche. En tout cas je l'espère. Et j'ai nommé les 5 R sont refuser, réduire, réutiliser, recycler et redonner à la terre. On commence par refuser. Pourquoi c'est le premier ? Parce que c'est le moins contraignant, c'est le début de toute démarche zéro déchet. Refuser le sac en plastique qu'un commerçant vous tend machinalement. Les couverts en plastique jetables aussi... Pardon, pas les couverts en plastique jetables, réutilisables comme certaines marques les renoment pour passer entre les mailles de la loi anti-gaspillage. Refuser le gobelet en plastique. Vous pouvez aussi dire non aux échantillons de produits de beauté. Bref, cette démarche de refuser ne changera rien ou presque à votre mode de vie et pourtant ça vous mènera directement sur le chemin de la réduction des déchets. C'est beau. Deuxième R, réduire, réduire ce dont on n'a pas besoin. Réduire sa consommation. Adopter une démarche un peu plus minimaliste. Faire du tri, vous allez voir. Vider votre placard, désencombrer votre maison vous fera un bien fou parce qu'on accumule, on accumule des choses qui ne nous servent à rien. Sachez que tout objet est produit avec une certaine dose d'énergie et cette énergie a nécessairement un impact sur l'environnement. Donc apprendre à posséder moins pour posséder mieux. Alors par exemple, si vous avez un trou à faire dans votre mur, n'achetez pas une perceuse. Débrouillez-vous pour vous en faire prêter une. Il y a pas mal d'applications et de sites sur internet qui proposent justement ce genre de service. Et ça pourra même être l'occasion de rencontrer une personne et de parler, d'échanger à ce moment-là. Ça renforce les liens sociaux. Et ce qui m'amène directement au troisième R, le troisième R, c'est réutiliser. Je pense là spontanément au coton démaquillant. Parce que le zéro déchet, je pense que le plus simple, ça commence par la salle de bain. Je fais une petite parenthèse là. Mais on va commencer à acheter du savon solide. À la place du gel douche fui, on va se mettre au coton lavable, aux lingettes lavables. Au lieu d'utiliser des cotons pour se démaquiller. Des auriculis. À la place du coton de tige, un auriculis, bon bah ça permet de laver les oreilles. Ça se lave et puis ça se réutilise. Ad vitam aeternam. Bref, c'est plein de petites choses comme ça. Ce sera peut-être l'occasion d'une autre vidéo. Si ça vous intéresse, je pourrais faire le zéro déchet dans ma salle de bain. Dites-le-moi dans les commentaires si vous êtes intéressé. Je serai ravie de faire une petite vidéo sur le sujet. Bref, fin de la parenthèse. Réutilisez. Réutilisez les bocaux des compotes que vous avez achetés. Réutilisez les vieux collants pour vous faire des tawashi. J'ai fait une vidéo d'ailleurs, je vous la mets dans les suggestions. Après, il y a plein de recettes de bouillons de légumes. Par exemple, je pense à des bouillons de légumes pour utiliser justement tous vos restes alimentaires. Vous pouvez avec le mar de café faire plein 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 de choses. Donc ne jetez pas votre mar de café. Le quatrième R est recycler. Alors vous allez me dire, bah oui, c'est la base. On aurait dû commencer par ça. Mais non, pourquoi ? Parce que le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Alors c'est très très bien de recycler. Mais si jamais vous avez une solution pour justement ne même pas faire de déchets, ne même pas avoir à recycler les déchets, c'est encore mieux. Donc pour ça, je vous invite à acheter en vrac le plus possible. Vous pouvez acheter beaucoup de choses en vrac maintenant. Vous pouvez même acheter votre vinaigre blanc en vrac. Vous pouvez aussi aller au marché, procurer votre petit fromage blanc dans des pots que vous avez déjà chez vous. Ce qui me fait un retour au troisième R qui est de réutiliser. Et le cinquième R, enfin, redonner à la terre. C'est composté. Vous avez vu la vidéo que j'ai faite sur le lombricomposteur ou alors celle de la rencontre avec Alexandra qui est maître composteur, un tout nouveau métier. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite vraiment à aller voir ça. Vous allez apprendre plein de choses sur le compostage. Maintenant que vous refusez, que vous réutilisez, que vous réduisez, que vous recyclez, il ne vous reste plus beaucoup de choses dans votre poubelle. Ça va être sans doute les épluchures de légumes, les déchets organiques. Redonnez-les à la terre. J'insiste vraiment sur cette étape parce que sachez que 30% de nos poubelles sont des déchets organiques, donc des déchets qui auraient pu être compostés. Emballés dans des sacs poubelles avec la décomposition, ça crée des gaz qui sont très nocifs pour la planète. Alors que compostés, ça apporte énormément de bienfaits, des nutriments. Beaucoup de micro-organismes pourront évoluer dans cette terre fertile. Le compost, c'est la vie. Voilà, c'était le cinquième R. J'en rajoute un dernier, sixième R. Regardez. Regardez quoi ? Regardez les bons plans de Mathilde pour trouver toutes les astuces qui vont vous faciliter le quotidien, tout en réduisant vos déchets et votre impact sur l'environnement. Ça, on aime bien. Et puis, évidemment, rejoignez le comptoir de la débrouille sur Facebook. C'est un groupe d'entraide où on échange plein de bons plans. Et puis, vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Facebook, je l'ai déjà dit, sur Twitter. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur la petite cloche pour être au courant de toutes les vidéos quand elles vont sortir. Regardez une vidéo, une petite publicité de 10 secondes sur YouTube. Je vous mets le lien dans la description. Ça m'aide beaucoup. Ça me permet de gagner un petit peu d'argent. Et vous, ça ne vous fait pas débourser le moindre centime. Vous pouvez en plus très bien regarder cette petite publicité sans être connecté à quoi que ce soit. Nul besoin de se créer un compte sur YouTube pour pouvoir me soutenir. Alors, un grand, grand, grand merci à ceux qui veulent le faire, à ceux qui l'ont déjà fait ou à ceux qui le mettent dans leur to-do list de la semaine pour penser à le faire. Vous pouvez même aussi me laisser un petit mot sur YouTube. Je lis tout, je lis tous les commentaires et je réponds avec grand plaisir. Sur ce, je vous laisse. Je vais aller mettre une brique dans mes toilettes. Et n'oubliez pas que ce sont les petits gestes qui font les grandes révolutions avec l'aide des industries, bien sûr. Salut ! Il n'y a pas de R pour s'abonner, un synonyme de s'abonner. Je ne l'ai pas là, comme ça.